Nous vous proposons d'écouter dans un instant une double rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche vendredi 29 mars 2024 avec Clara Arnaud, autrice de romans et de récits de voyages, à l'occasion de la parution de son livre « Et vous passerez comme des vents fous » et avec Olivier Remond, philosophe et directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, auteur de l'ouvrage « Quand les montagnes dansent », tous deux publiés aux éditions Actes Sud. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour cette rencontre autour de deux livres « Et vous passerez comme des vents fous » de Clara Arnaud et « Quand les montagnes dansent » d'Olivier Remond, les deux publiés aux éditions Actes Sud. Donc merci aussi d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais commencer, ce qui paraît évident et c'est un secret pour personne, ce qui vous lit, ce qui lit vos deux livres, c'est la montagne, de toute évidence. J'aimerais dans un premier temps, donc peut-être avec vous Clara Arnaud d'abord, comment est-ce que la montagne a nourri votre littérature et peut-être quelle montagne aussi ? Comment est-ce que cette montagne vous est peut-être apparue pour la première fois ? Alors, bonsoir. Merci beaucoup d'être là avec nous. La montagne, déjà, elle m'a nourrie en tant que personne. Quand je l'ai découverte petite, c'était lors de vacances très banalement, du côté de la Savoie, des Alpes de Haute-Provence, donc plutôt le massif alpin, qui paradoxalement est celui que je fréquente moins aujourd'hui, en tout cas en France. Et j'étais donc pas du tout dans une famille ni de montagnards, ni d'alpinistes. Je n'ai pas grandi dans un environnement montagnard, mais j'ai des premiers souvenirs très nets, de grandes émotions en montagne, dans des balades, et surtout du retour dans le sud de la Seine-et-Marne, dans des territoires très plats, qui étaient vraiment un bouleversement où tout me paraissait justement plat, plant, triste, et me manquait le relief. D'abord, c'était le relief. Et puis après, à partir de mes 17-18 ans, quand j'ai commencé à beaucoup voyager, ce qui a occupé une dizaine d'années de ma vie, j'ai essentiellement arpenté des massifs montagneux ou des régions de hauts plateaux et de montagnes. D'abord, l'Etienne-Chan, en Asie centrale, où je suis retournée à cinq reprises pendant cinq ans d'affilée, dans mes années étudiantes. Après, des territoires de hauts plateaux, plus que des massifs montagneux comme le Tibet, le Pamir. Et puis, le Caucase, où je continue de revenir depuis 2016, pour des séjours plus ou moins prolongés, que j'ai arpenté à pied pendant quatre mois, la chaîne du Caucase, avec un cheval. Jusqu'a aussi des territoires andins, et puis les massifs en Amérique centrale, en Méso-Amérique, où j'ai vécu pendant quatre ans, puisque quand je vivais au Honduras, entre 2016 et 2020, je vivais à 1 400 m d'altitude en pleine montagne. Donc, ça, c'est pour les données factuelles. Et puis, aujourd'hui, je me suis installée en Ariège. Donc, la montagne, elle est là partout dans ma vie. Et en somme, aujourd'hui, je ne suis bien que quand je suis soit un peu en altitude, soit dans la pente. Et alors, après, comme elle a nourri ma littérature, elle la traverse un peu de toutes parts, parce que mes récits de voyage sont donc des récits de montagne ou de hauts plateaux, de traversées pédestres et équestres, de territoires peu anthropisés, peu fréquentés par les humains, beaucoup peuplés par des non-humains, que je pratiquais à pied, avec des chevaux, qui sont aussi de superbes compagnons pour changer un peu le regard sur le monde alentour, et essayer de porter un autre regard, un regard de proie, par exemple, puisque c'est le cas du cheval, et donc de regarder l'environnement de manière différente. Par exemple, le couvert végétal, puisque quand on voyage avec des chevaux, ils s'alimentent dans le milieu, et donc on ne regarde plus une pelouse de la même manière. Donc ça a nourri mes récits de voyage, deux de mes romans, les deux derniers, se déroulent dans des territoires de montagne, la verticale du fleuve, et vous passerez comme des vents fous, et je pense que dans le dernier, j'ai franchi un cap supplémentaire, puisque la montagne est devenue à la fois le personnage, le sujet, et que tout l'enjeu de ce roman était avant tout d'essayer de trouver une manière contemporaine, d'écrire un roman de montagne, en sortant d'un certain stéréotype de la montagne carte postale, de la montagne paysage, on en reparlera peut-être plus tard. N'hésitez surtout pas à intervenir, je n'ai pas précisé, mais j'ai une question pour vous, du coup. Donc là, on est plutôt dans les Alpes avec votre livre, et si je ne dis pas de bêtises, c'est une rencontre, c'est une balade de vous, enfants, avec un chien, qui porte le nom de Yuyu, c'est ça qui est à l'origine du livre, et peut-être de la relation que vous avez avec la montagne ? Alors, effectivement, c'est un coin des Alpes qui s'appelle le Quéra, que vous connaissez peut-être. On se disait hier soir qu'il y avait des correspondances entre cette région des Alpes et la Riège, probablement, parce que c'est, je pense, la partie la plus sauvage des Alpes. Excusez-moi, il y a un petit chat là qui ne veut pas partir. Et donc, cette histoire familiale, elle est simple, c'est que moi, j'ai découvert la montagne par la famille. D'ailleurs, on a été dans les Pyrénées aussi, du côté de Cotteret, du côté de Banières de Luchon aussi. Et puis, il y a eu cette séquence Quéra. Et on avait un chien qui était un petit verger des Pyrénées, qui était, je pense, rapidement, enfin, qui est rapidement devenu mon meilleur ami. On a fait les 400 coups ensemble. Je vivais dans le sud de la Touraine, en lisière d'une forêt. On passait des nuits ensemble en forêt. Et je remercie encore mes parents pour la liberté d'action qu'ils m'ont donnée. Parce que ça a développé, notamment, je pense, une certaine perception de la nature dont j'hérite et qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui. On s'est trouvé dans le Quéra. Et avec ce chien, durant une randonnée, je me suis trouvé à jouer beaucoup avec lui, à tournebouler sur une pente. Et puis, subitement, j'ai vécu une espèce d'expérience étonnante, quasi chamanique. J'étais enfant. Donc, je pense que mon imagination s'est beaucoup enflammée aussi. Mais j'ai eu le sentiment vraiment d'être happé par la montagne, de faire corps avec la montagne comme j'étais en train de tournebouler avec le corps de mon chien. Il y avait quelque chose d'extraordinairement physique qui s'est imposé du jeu. C'était très, très ludique. Mais au fond, je pense qu'il y avait un versant quand même plus sérieux qui se mettait en place du rapport perceptif à la montagne. Je décris ça dans la première partie du roman. Mais si on saute un peu dans le temps, ensuite, je me suis trouvé jeune adulte à faire pas mal d'alpinisme. Je fais beaucoup d'escalade. Donc, ce type de rapport à la fois un peu sportif, mais au fond, toujours physique, mais pas du tout de la performance. Je n'ai jamais fait quelque chose d'héroïque ou de performant au sens où on l'entend aujourd'hui. Mais physique, c'est-à-dire quand vous faites de l'escalade, quand vous collez à une paroi ou que vous marchez pour une course vers un sommet. Tu as connu ça aussi, Clara, et qu'on part la nuit, par exemple. On est quand même englobé par le milieu. On traverse des éléments. Marcher en montagne la nuit, c'est vraiment une expérience incroyable. Il y a un devenir animal dans ces expériences-là, je trouve. L'escalade sert à ça aussi, pour moi. Et donc, j'ai eu cet autre rapport à la montagne, qui était intéressant aussi, parce que quand on part la nuit, on revient le matin. On en reparlera peut-être encore un petit peu. L'intérêt de dormir en montagne, pour moi, c'est ça. Dormir en altitude, c'est s'endormir la nuit, mais aussi de se réveiller le matin et d'assister à une espèce de nouvelle création du monde. Le monde se récréait vraiment sous vos yeux lorsque vous êtes à 4000, 5000, 6000, à 3h du matin et que l'aube pointe son nez. C'est magique. C'est vraiment absolument magique. Il y a ces montagnes-là. Et puis, depuis quelques temps, et notamment avec ce livre, il y a la montagne ou les montagnes comme sujet d'écriture. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire constituer la montagne ou telle montagne comme personnage. Clara évoquait à l'instant ce point-là. Mais c'est capital parce que ça lève une question absolument énorme et fascinante. Qu'est-ce que ça veut dire constituer un non-humain, une entité non-humaine telle que la montagne, comme un personnage de récits, de romans ou de récits au sens plus large, puisque finalement, je vous livre un récit avec un côté scientifique aussi, mais pas uniquement. De ça, on va sans doute parler aussi. Il y a plein de choses à dire déjà. J'aimerais peut-être dans un premier temps revenir avec vous, Clara Arnault, sur la première scène de votre roman, qui est aussi belle que fascinante. C'est une scène de capture. Est-ce que vous pouvez nous la raconter un petit peu, cette première scène, nous dire de quoi il est question ? Alors, c'est une scène qui se déroule à la fin du 19e siècle et on est à la fin de l'hiver, au début du printemps, la période où les ours cessent d'hiberner parce qu'ils n'hivernent pas strictement, pour ceux qui connaissent un petit peu. Ils ont une activité très limitée l'hiver, mais qui néanmoins dans les Pyrénées est maintenue. En tout cas, ils sortent de tanières. Et puis, c'est aussi le moment où les oursons commencent à faire des allers-retours entre l'intérieur de la tanière et le monde extérieur. Et c'est à ce moment-là que je décris une scène de capture d'ourson par un montreur d'ours, enfin, un jeune homme qui se destine à devenir montreur d'ours, à une époque où il y a eu, durant une quarantaine d'années, presque un demi-siècle, une tradition que certains d'entre vous connaissent peut-être, parce que vous n'êtes pas si loin de ces valets arriégeoises d'où partaient ces montreurs d'ours, donc de jeunes hommes qui soit chassaient des ours, adultes, prélevaient les petits pour les éduquer, soit à les captures en tanière. Et je raconte donc cette scène où le jeune garçon guette la sortie de la mère ours, de l'ours femelle, elle sort pour aller chercher à s'alimenter, laissant ses petits à l'intérieur, et il profite de son absence pour rentrer dans la tanière. C'était important pour moi, justement pour la raison qu'on évoquait, pour raconter la montagne comme un personnage, mais aussi avant tout comme un organisme, de commencer dans le sol, et c'était une manière justement de ne pas commencer par exemple par un panorama, mais de commencer dans le ventre de la montagne, au cœur aussi de l'habitat, au moins une partie de l'année, et du lieu de naissance de l'ours, qui est une espèce emblématique des Pyrénées qui traverse tout le livre. Et c'est la première scène que j'ai effectivement écrite, ce n'est pas toujours le cas dans un processus d'écriture, mais c'est la première scène avec laquelle je me suis jetée dans l'écriture de ce roman. Donc elle est effectivement assez importante. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, Olivier Romo, de notre rapport au sauvage, ces montreurs d'ours ? Le rapport au sauvage, je suis allé le rechercher justement, comme je le raconte dans le livre, dans un lieu particulier. Je pense que c'est intéressant de se dire que le sauvage, c'est forcément quelque chose, en l'occurrence quelqu'un ou des êtres, qui sont liés à un territoire. Ce n'est pas une idée abstraite. Sinon, on part vite dans le sauvage qui est le féroce, qui est le barbare, qui est le danger. Et au fond, la question intéressante du sauvage, c'est comment cohabiter avec ce qui n'est pas soi ? Nous, humains, comment cohabiter avec le non-humain ? Donc, ces questions-là se déclinent très bien sur des territoires, et notamment des territoires de milieux naturels. Donc, par exemple, la montagne. Et donc, dans ce livre, je raconte le petit protocole que je m'étais fixé de me lever très tôt le matin pour rejoindre un lieu que j'aime beaucoup, qui s'appelle, dans le fin fond de la haute vallée du Cristian, au-dessus d'un petit village d'altitude qui s'appelle Seillac, donc dans le Quéra, il y a un plateau qui se nomme le plateau de Clozis. Et j'ai pu le rejoindre pendant pas mal de jours, en me levant très tôt le matin pour l'atteindre vers 5h30-6h, avec ce contrat moral. J'ai rejoint ce plateau régulièrement, qui se situe à 2400 mètres à peu près, et je me suis levé dans un coin du plateau, avec le contrat suivant, c'est-à-dire j'observe la montagne en train de se réveiller. C'était au mois d'octobre. Donc, en fait, quand même une séquence de l'année où finalement la montagne commence en même temps un peu à se rendormir, puisque c'est l'hiver qui arrive. Mais j'ai vu plein de gens, des non-humains, parce que sinon j'étais plutôt tout seul. Et je décris ça. Pourquoi je vous réponds comme ça ? C'est qu'en fait, ce plateau est très sauvage. Et à ces heures-là de la matinée, je restais jusqu'à midi, 13h. J'avais mon petit viatique, et puis je redescendais par l'école vers le chalet où j'étais hébergé en fin fond de la Haute-Vallée. Et ce que j'ai adoré, et c'est une définition du sauvage, c'est que le plateau présente une espèce de scène, en fait. Une espèce de place publique comme ça. Ce n'est pas très grand, mais il est un petit peu ondulé et un petit peu pentu. Et puis à un moment, au fond, il monte à pic vers le col et les sommets environnants. Et il est constamment traversé par des animaux. Et parfois, il n'y a personne. Ou du moins, je crois qu'il n'y a personne. En étant caché dans un coin, je savais très bien que j'étais perçu, entendu par tout le monde. Et on a une définition du sauvage qui m'est apparue peu à peu. C'est que c'est vraiment un régime d'apparition et de disparition. L'être sauvage est celui qui tantôt se manifeste. Tantôt se camoufle ou se cache. Ça, je l'ai vraiment vécu sur ce plateau. Et je le décris. Et alors, vous évoquez aussi la dualité biotique-abiotique. C'est ça, vous me reprenez si je dis une bêtise. Et vous, Claire Arnault, il est clairement question du monde animal dans votre livre. Mais qu'en est-il de votre rapport, vous, au non-biotique, à la roche, à la pierre ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous habite de la même manière qu'Olivier Romo ? Alors, de la même manière, peut-être pas. Peut-être de manière moins sachante, déjà, parce que j'ai une toute petite notion de géologie, mais pas à ce niveau-là. En revanche, ça m'intéresse, oui. C'est-à-dire que... Et ça rejoint aussi toute la réflexion sur le sauvage, sur le vivant. Moi, j'avais envie d'écrire un roman à partir d'un territoire de montagne où je ne mettrais pas doigt à dos les hommes et les bêtes, le biotique ou la biotique, où, à certains endroits, au moins à certains moments, les animaux, les roches, les nuages, les plantes, le végétal, les champignons et les humains seraient au même niveau. Alors, bon, j'exagère, parce qu'évidemment, je suis un humain qui écrit pour des humains, donc je me sers de personnages humains qui sont des véhicules. Mais ils ont cette place-là parce que j'écris depuis ce point de vue-là. et pas parce que je les considère dans le récit comme à un endroit supérieur. Donc, voilà, c'est là où il y a un petit déplacement qui s'opère en restant dans une forme de roman classique où je ne fais pas parler les animaux, les roches et les lichens. Mais j'essaie de donner une place et aussi, y compris à la roche et aussi à la topographie, enfin, à la dimension un peu mystique qu'on peut avoir, au rapport un peu mystique qu'on peut avoir avec une montagne et dans sa globalité comme une sorte d'entité quand on la parcourt ou en particulier pour les personnages que je mets en scène qui sont des gens qui y vivent et y travaillent quand on la peuple. Et après, peut-être, je voudrais juste revenir un instant sur l'idée de sauvage parce que finalement, moi, en cheminant dans ce roman et c'était aussi un peu l'objet de la première scène dont on parlait, j'ai aussi voulu réfléchir à cette notion ou en tout cas, essayer de l'interpréter et finalement, j'ai eu l'impression que la façon dont elle se déclinait dans le roman, c'était « est sauvage ce qui résiste » quelque part à une forme d'embrigadement, à une forme d'uniformisation, à une forme de domestication et « est sauvage » y compris une part de nous, une part des gens que je côtoie en Ariège, une part de Jules quand il rentre dans la tanière et que tout d'un coup, il doit tâtonner, il ne voit plus, il doit retrouver le contact avec un rapport plus sensoriel au monde, plus sensitif, qui est peut-être moins mobilisé, par exemple, dans les vies contemporaines qu'on a si on travaille dans un bureau ou en milieu urbain. Et j'ai essayé aussi de camper des personnages qui incarnaient aussi une part sauvage et pas juste de mettre dos à dos par exemple des animaux dits sauvages avec des humains qui ne le seraient pas. Je pense au personnage de Jean notamment qui est, si je puis dire, un vieux de la vieille, donc un berger qui refuse, qui a du mal avec les avancées techniques, technologiques au moment de l'estive notamment. Il dit à un moment donné qu'il est peut-être l'un des derniers représentants du monde lent. C'est ça qu'il dit. Alors du coup, ma question qui s'adresse à vous deux, c'est quoi votre relation à la lenteur ? Qu'est-ce que c'est pour vous un monde lent ? Très bonne question. Qu'est-ce que c'est ? Parce que la montagne est-elle un monde lent ? Ça dépend du point de vue qu'on adopte. Alors, l'un des points de vue que j'ai adoptés dans le livre c'est le temps long. Donc bien sûr, de ce point de vue-là, la montagne est un milieu où il y a une certaine forme de lenteur parce qu'on est projeté quand on fait par exemple attention à des affleurements, à des types de roches dans des durées extrêmement lointaines. Et moi, je trouve ça fascinant. Surtout de comprendre que telle ou telle flore, par exemple, dépend de tel ou tel sol qui est lui-même donc ancré dans une histoire perturbée très très profonde. Là, on se rend compte que la séparation entre le biotique et la biotique mais en termes plus simples entre ce qui est généralement considéré comme non-vivant et ce qui est généralement considéré comme vivant, c'est-à-dire le dernier terme, c'est de l'organique. et puis l'autre, c'est des cailloux. Le caillou n'est pas vivant, une division qui est fortement remise en cause voire complètement mise à la poubelle par la plupart des scientifiques mais bizarrement qui est encore enseignée dans beaucoup de nos écoles. Le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, les deux premiers appartiennent au biotique, le dernier est à biotique. Quand on adopte le point de vue de certains scientifiques, on comprend que tout est en continuité, tout est lié et puis il suffit de faire de la randonnée pour se rendre compte qu'on en parlait encore hier soir dans une autre librairie, quand il y a des séquences par exemple où des failles s'écartent avec des histoires rocheuses différentes alors même qu'il y a 10 ou 20 mètres de distance, d'un côté il y a une flore de l'autre qui n'a pas la même flore. Donc ça ne peut pas être séparé. Si vous aimez les lichens, je parle abondamment des lichens dans le livre parce que j'adore les lichens, c'est absolument fascinant, c'est une trace d'océan en altitude puisque c'est constitué quand même par des algues. Si vous aimez les lichens, les lichens, vous comprenez très rapidement combien les lichens ont besoin des pierres parce qu'elles boivent leur eau par exemple. Il y a de l'eau dans toute pierre. Elles se nourrissent des nutriments qui se cachent dans n'importe quelle roche. Et si on veut encore plonger plus dans le détail avec plein de petites histoires, c'est comme ça que vous comprenez que dans les vallées sèches de l'Antarctique, qui sont vraiment des vallées sèches, où il y a des vents catabatiques, c'est-à-dire descendants qui atteignent à peu près la vitesse de 3300 km heure, qu'il y a des écarts de température qui vont de moins 70 à plus 20, qu'il y a zéro glacier autour, il y a des lichens qui survivent tranquillement. Ce sont les lichens qu'on appelle les lichens crypto-endolithes, qui se nichent dans les plans de clivage des roches qui vont chercher la micro-goutte et puis quand il n'y a vraiment plus rien, parce que tout est sec, ils se mettent, comme disent les scientifiques, en cryptobiose, c'est-à-dire qu'ils arrêtent tout, ils se mettent en dormance, puis ils attendent. Et puis il suffit qu'à un moment, il y ait une petite humidité de matin et pof, le mécanisme biotique se remet en marche. C'est absolument fascinant. Bon, les lichens en montagne, c'est un vrai personnage. Vraiment, en plus extrêmement coloré, d'un point de vue chromatique, c'est magnifique. Donc baladez-vous en montagne, quelles qu'elles soient, Pyrénées ou Alpes, avec une loupe. Franchement, ça vaut la peine de les observer de près. Donc, la lenteur, c'est aussi celle-ci. Les lichens sont très lents. Et en même temps, ils évoluent, ils grossissent. Donc, pour vous répondre et achever de vous répondre, la montagne est un monde lent, si on adopte, par exemple, le point de vue des lichens. Et en même temps, si on les comprend bien, c'est un monde qui bouge, qui est dynamique, de la même manière qu'il y a une vraie dynamique des roches, mais sur des durées longues. Donc, le lent et le long, c'est un peu différent. Et puis, dernière remarque, la montagne aujourd'hui, comme vous le savez, malheureusement, sous l'effet du réchauffement climatique, casse d'une manière anormale. Si on a une oreille un peu exercée, on peut même à peu près identifier la différence des types d'éboulements entre des éboulements dits naturels et des éboulements trop répétitifs pour être naturels. Et à ce moment-là, le deuxième éboulement, celui qui résulte vraiment de la réduction de la couverture neigeuse, qui fait qu'il n'y a plus de glace pour cimenter les roches les unes entre les autres, eh bien, ces éboulements-là, en fait, nous montrent que la montagne devient de moins en moins un monde lent et de plus en plus un monde soumis à la rapidité qu'on lui impose. Et ça, c'est un souci. C'est quelque chose que vous avez constaté, vous aussi, Clara ? Oui. Après, je vais abonder dans le sens d'Olivier sur le fait que quand on est dans un territoire de montagne, on est plus susceptible de prendre conscience du temps long, notamment de la géologie. Non pas qu'elle n'existe pas sous le sol de Toulouse, mais en tout cas, c'est moins visible parce que tout simplement, on a des formes, des architectures naturelles et que même en n'ayant que des connaissances extrêmement basiques en la matière, rudimentaires, on en prend conscience visuellement en permanence par les reliefs et aussi physiquement. Moi, je prête beaucoup d'attention au corps des humains et des animaux à partir duquel j'écris. J'écris moi-même beaucoup à partir du terrain, donc à partir de mes expériences physiques. Pour moi, la montagne, ça va tout la pente et des étagements. et ça a un rapport avec votre question sur la lenteur parce que cette pente, par exemple, elle invite quand même à se mouvoir ou à l'oblige moins vite. Ce n'est pas la seule chose, mais que ce soit l'irrégularité des sols ou les pentes et les fortes pentes qu'on a dans le Couseran font que moi qui ai quand même eu tendance dans mes années les plus jeunes à cavaler beaucoup et vite et à traverser des paysages plus qu'à arpenter des milieux, j'ai aussi peu à peu infléchi le rythme. Et après, pour revenir en particulier à un monde dans lequel j'ai passé beaucoup de temps et qui est très présent dans le roman qui est le monde pastoral et dont le personnage de Jean que vous évoquiez est un peu une sorte d'emblème et de représentant mais en tout cas d'un monde pastoral qui se meurt et qui peu à peu se transforme ou cède la place à d'autres formes. C'est quand même un monde qui est alors pas à des échelles géologiques mais peut-être plutôt à l'échelle des autres activités humaines et invite à un rythme qui n'est pas celui par exemple du rythme cadencé. Alors ce n'est pas qu'une question de lenteur ou de vitesse mais c'est une question de cadence. Un berger qui travaille avec ses bêtes qui veille ses bêtes dans un environnement on va dire naturel en tout cas dans un territoire d'estive il se lève avant le soleil il va accompagner le lever du soleil et de ses brebis qui généralement est concomitant sauf quand il fait trop chaud et que les brebis se lèvent avant le soleil pour éviter et c'est de plus en plus fréquent dans les Pyrénées les trop fortes chaleurs pour s'alimenter il accompagne leur rythme et leur tempo qui varient aussi selon les jours et la météo au rythme de la marche et de la marche en milieu escarpé il s'inscrit aussi dans le temps long des naissances et des morts et des cycles des saisons et pas dans un temps juste par exemple hebdomadaire des jours de semaine ou des week-ends donc là on n'est pas à l'échelle géologique mais si on compare par rapport les temps qui rythment la vie d'un humain on va dire urbain ou dans d'autres professions on en est assez loin et pourtant et pourtant il y a des évolutions et par exemple la pratique de la transhumance qui a beaucoup évolué notamment dans les Pyrénées mais dans plein plein de régions du monde se fait de plus en plus en véhicules motorisés ce qui évidemment pose alors au moins pour la plus grande partie même si certaines estimes notamment en Ariège sont vraiment pas accessibles autrement qu'à pied pour les dernières heures donc ça pose évidemment tout un tas de questions écologiques éthiques etc mais surtout ce que soulève le personnage de Jean et qui m'est apparu évident à côtoyer beaucoup de bergers c'est que ce temps de la transhumance qui durait plusieurs jours jusqu'à assez récemment était aussi un temps où l'on n'arrivait dans la montagne comme quand dans un voyage on voyage plus lentement on évoquait ce milieu et qu'Olivier le fait par exemple de prendre un train au lieu d'un avion qui n'était pas juste quelque chose de plus vertueux mais qui permettait aussi de rentrer dans un territoire de s'accoutumer physiquement à des changements physiologiquement à des changements d'alimentation de météo etc et bien il en est de même pour la brebis qui a passé l'hiver assez bas et qui va monter pour les chiens pour les humains et quand tout d'un coup elles sont projetées en moins de 24 heures enfin du matin à l'après-midi à 2000 mètres d'altitude il y a quelque chose d'un petit peu violent là dedans que refusent encore certaines personnes moi j'ai participé à certaines transhumances dans des estives où par exemple ils refusent les lits portages ils continuent de monter le matériel les équipements des chevaux des chevaux castillonnés etc mais bon les gens qui ont ces pratiques sont des résistants et oui ce sont peut-être les représentants les derniers représentants d'un monde qui vivait en gros plus au rythme des bêtes et des saisons plutôt que d'imposer aux bêtes le rythme des humains et de calendrier de production agroalimentaire où la bête est réduite à de la matière alors vous parliez de grimper et c'est parfait parce que vous parlez aussi de grimper dans votre livre mais vous ne grimpez pas seulement ou alors quand vous grimpez vous faites autre chose vous nagez c'est bien ça ? Chose étrange et qui s'explique néanmoins de plusieurs manières mais disons que j'ai un peu filé ouais faut peut-être qu'on ferme quand même ce coin du Quéra m'intéressait aussi parce qu'il a une particularité géologique affleurante comme on dit très remarquable c'est que tout en haut des cols notamment au fond de cette haute vallée du Cristian il y a des roches qui affleurent qui sont on les reconnait on appelle ça des ophiolites avec un beau vert un peu lustré et qui sont des lambeaux de plancher océanique voici 160 millions d'années il y avait un océan à la place de ces montagnes et du reste ça permet de saisir aussi ou de se rappeler que les montagnes ne sont pas éternelles elles ne sont pas immobiles au fond elles existent depuis peu de temps au regard de l'histoire de la Terre et souvent en lieu et place des montagnes auparavant il y avait quand même de l'eau et j'ai filé notamment entre autres dans ce livre le rapport entre l'eau et la montagne entre le liquide et le solide en fait j'ai quand même un peu joué à briser pas mal d'oppositions à brouiller disons un petit peu les lignes qui opposent les termes le liquide et le solide bon c'est une opposition à bien des égards fautive qui ne veut pas dire grand chose et donc même dans la montagne on retrouve de l'eau partout bien sûr de manière évidente les torrents même s'il y a de moins en moins d'eau mais on peut trouver aussi de l'eau dans les lichens puisque on vient de le dire ce sont des mémoires d'océans en quelque sorte ça correspond à des êtres anciennement aquatiques et puis du point de vue géologique donc des lambeaux des sols profonds d'un océan très très vieux qui s'appelait les géologues lui ont donné ce nom l'athétis qui s'est refermé ensuite voici 80 millions d'années lorsque les plaques africaines et eurasiennes se sont chevauchées et puis à partir de là une partie de l'arc alpin auquel étaient rattachés les Pyrénées a commencé à se former je trouve cette histoire fascinante en fait et je me suis dit il y a à la fois un potentiel enfin il y a une vraie masse de documents scientifiques là dessus qui en soit est intéressante mais il y a aussi un potentiel poétique littéraire absolument énorme et ça venait surtout rencontrer une impression que j'ai depuis que je suis enfant et depuis que je grimpe que je fais de l'escalade avec cette question du devenir animal qu'on évoquait tout à l'heure coller à une paroi et puis un peu comme l'araignée mobiliser ses ses quatre membres en fait redevenir quadripède quoi ne plus être seulement bipède c'est que cette impression là j'ai toujours en fait ça provoque un sentiment de suspension et je retrouvais ce sentiment de suspension quand je nageais j'ai fait beaucoup de nage quand j'étais adolescent enfin en sport quoi j'adore nager j'adorais nager j'adore toujours nager aujourd'hui et je trouve en effet que grimper en montagne surtout en faisant de l'escalade et nager dans l'élément liquide ont énormément de correspondances sur le plan physique j'éprouve physiquement à peu près le même genre de plaisir de satisfaction pas d'effort parce que évidemment l'eau porte quand même beaucoup plus c'est clair que n'importe quel élément mais ça n'empêche ça n'annule pas cette correspondance de sensations qui fait que oui dans le livre je dis quand je grimpe j'ai l'impression que je nage et que je conseille même en toute amitié et jeu c'est par jeu aux guides de haute montagne d'apprendre leurs clients et leurs clientes à bien nager c'est une boutade mais voilà pour aussi se rappeler que la montagne et l'océan en fait ne sont pas vraiment opposables bien sûr au niveau des sensations immédiates on n'est pas dans le même genre de milieu naturel mais rappelez-vous que tous les explorateurs polaires étaient des alpinistes c'est pas par hasard ils prenaient le bateau pour monter vers les pôles nord pour descendre vers les pôles sud les explorateurs historiques et la plupart des cas dans la plupart des cas c'était vraiment des montagnards et qui se retrouvaient de toute façon j'évoquais l'Antarctique à l'instant avec les lichens il y a des très hautes montagnes en Antarctique qui dépassent les 5000 c'est un territoire de montagne l'Antarctique et donc c'est pas non plus contradictoire du point de vue d'une certaine histoire de l'exploration on retrouve en fait c'était pas des marins qui s'en occupaient immédiatement donc voilà c'est vrai que j'ai filé cette piste là que me confirmait la science géologique elle-même qui reconnaît très fortement la présence de l'eau dans les milieux montagnards et puis mon propre écho intime avec ce sentiment de suspension que j'adore alors pour revenir à votre roman Clara Arnaud j'aimerais évoquer le personnage d'Alma qui est donc docteur en biologie comportementale et elle travaille pour le comité national de la biodiversité est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'elle vient faire dans cette montagne Alma alors elle elle donc c'est une biologiste de formation qui s'est spécialisée ensuite en biologie comportementale en éthologie donc l'étude du comportement animal et elle a un parcours de chercheuse qui a mené de longues observations notamment en Alaska et puis aussi dans les monts Grand-Abris en Espagne sur le comportement des ours elle a une fine connaissance et elle vient travailler au service d'une équipe qui s'occupe du suivi de l'ours brun dans les Pyrénées et qui est constituée de gens ou dans lesquels il n'y a pas d'éthologue il n'y a personne qui est de cette spécialité d'ailleurs l'institution fictive que j'ai reconstituée qui est une sorte de double de fiction de l'OFB évidemment ne comporte pas aujourd'hui dans son équipe ours d'éthologue et donc là il s'agit d'une forme d'utopie en quelque sorte parce que moi je suis assez convaincue que des gens qui ont fortes compétences en biologie comportementale en éthologie seraient fort utiles notamment pour faire avancer ces questions de cohabitation y compris au sein des institutions publiques et qu'il est regrettable qu'il n'y ait rien que soit fait en ce sens ce n'est pas le cas dans les parcs nationaux espagnols du côté des Mont-Cantabry Sommiers-Dos ça c'est la parenthèse politique on va dire elle elle est investie en particulier du suivi d'une estive sur laquelle il y a des relations considérées conflictuelles entre une ours en particulier et donc un berger son troupeau relation qui a aussi été peut-être à l'origine d'un accident que je ne vais pas raconter pour ceux qui n'auraient pas lu le roman donc elle est chargée par l'institution en quelque sorte d'apporter des réponses et des solutions elle s'y engage tout en ayant elle un regard de chercheur et là on revient sur le temps long qui veut se dédier à une vraie compréhension de l'animal et le temps de la compréhension fine et profonde évidemment se heurte un peu au temps de l'administration en charge de cette gestion du sauvage donc ça m'intéressait de raconter ça et puis c'était aussi une manière littéraire d'aller au plus proche de l'ours parce que quand on est romancier on a plein de manières de donner corps à un personnage d'ours on peut faire parler l'ours on peut se mettre dans la peau d'un ours moi j'étais pas très convaincue jusque là des tentatives que j'avais pu voir chez d'autres auteurs et je me sentais pas non plus de me frêter par exemple à parler au nom d'un ours parce que il me semble je suis pas un ours comme ça avait pu le constater en tout cas pas complètement encore même si mon mode de vie s'en rapproche parfois mais du coup c'était mon idée de départ c'était je vais m'intéresser à un personnage qui va au plus près de l'ours au plus près de ce qu'un humain peut faire c'est à dire que comme elle est chargée de travailler à une échelle vraiment individuelle elle va en plus de sa vocation scientifique totalement se passionner pour cette ours assez charismatique qui ne cesse de lui échapper dont les comportements ne cessent de se dérober à sa compréhension se nouer d'affection peut-être se sentir comme un double animal se glisser dans ses pas vivre dans ses traces et du coup je me suis dit qu'en la mettant en scène elle voilà j'allais au plus proche et en essayant de l'incarner de ce qu'un humain pouvait aller de la compréhension d'un ours et que l'on pouvait traduire par des mots et puis j'avais aussi envie d'avoir un personnage de femme puissante très engagée physiquement tous mes personnages sont très incarnés physiquement mais je trouve quand même dans la littérature pour généraliser même s'il y a beaucoup de nombreuses très belles exceptions les personnages féminins ont tendance à être un peu désincarnés et à ne que peu s'exprimer par leur corps et c'est là aussi où je mets les humains et les non-humains au même niveau c'est à dire que moi avant tout ce qui m'intéresse aussi bien chez mon ours que chez Alma c'est comment elle se déplace comment elle bouge dans la montagne avant que d'entrer dans de la psychologie et vous lui faites dire d'ailleurs à un moment donné je cite il lui semblait que sa colonne vertébrale son ancrage reposait ailleurs qu'en un lieu dans une manière de se mouvoir dans le monde l'observer s'y fondre c'est à peu près ce que vous préconisez vous Olivier Romo qu'est-ce que ça vous évoque cette manière d'habiter le monde et de s'y fondre qu'est-ce que ça veut dire valeur plus générale quand on s'immerge c'est pas simplement le rapport à l'eau c'est qu'on se fond précisément dans un milieu donc oui je pense qu'il y a chez toi comme chez moi il y a il y a une envie dans tes personnages mais même peut-être biographiquement intimement de devenir la montagne ou de devenir montagne ou ouais un désir d'identification c'est pour ça que je commence par la scène avec mon chien je pense que finalement tout petit j'avais 7 ans enfant c'est aussi ça qui se joue dans l'enfance on a envie de s'identifier avec ce qui nous attire très très régulièrement et je pense qu'en montagne ça a du sens non seulement parce que c'est ce que le corps nous fait percevoir à bien des égards et puis parce que la montagne n'est pas toujours enfin je pense que tu as ce rapport là aussi à la montagne Clara mais l'intérêt je pense de peut-être certains aspects de nos livres c'est aussi de dire que non la montagne n'est pas dangereuse tout le temps elle peut être très très accueillante précisément parce qu'il y a des relations qui signouent qui sont des relations qui sont qui ont beaucoup de sens et là je parle humains non humains qui sont des relations de cohabitation grande question aujourd'hui mais même par-delà les conflits on peut imaginer que la montagne est un milieu où les conflits trouvent des points de solution où il y a quand même des schémas d'harmonie possibles sans naïveté mais voilà parce que je dis ça pourquoi je dis ça c'est que là on peut y revenir Clara t'évoquait ça tout à l'heure la montagne comme paysage la montagne comme carte postale bon il est vrai que nos deux livres vont un peu dans enfin bon carrément dans un sens différent la montagne n'est pas un décor la montagne n'est pas un paysage c'est avant tout un milieu de vie c'est important en fait de le reconnaître c'est un milieu de vie et c'est important de le reconnaître parce que la plupart des gens qui vivent vraiment le perçoivent comme ça or il est vrai que moi par exemple j'ai été nourri je vous parlais des explorateurs polaires à l'instant j'adore les récits d'exploration polaire j'adore la littérature de montagne qui nous a offert des historiquement classiquement on a tous frisons roches en tête ou des récits absolument magnifiques mais il est vrai je dois le dire il est vrai que ce sont des textes qui sont obsédés par deux choses la conquête des sommets et de la performance masculine et il est vrai qu'on parle d'autre chose dans le cadre de cette littérature magnifique de montagne ordonnée quand même à ces deux objectifs je vous le dis très rapidement la montagne est souvent dangereuse on lutte avec la montagne et souvent on y perd des compagnons on y perd des vies donc il suffit de faire un peu d'alpinisme pour se rendre compte que la montagne peut être effectivement alors non pas dangereuse mais il peut y avoir des situations en montagne qui sont dangereuses ce qui est un peu différent comme formulation mais voilà on vous parle un petit peu d'autre chose je pense on vous parle d'une montagne plus c'est ça plus accueillante quand même plus hospitalière parce que une fois de plus des relations sinous et je pense que c'est important aujourd'hui surtout dans le contexte où on l'a évoqué ici et là Clara et moi où il y a des coordonnées climatiques de biodiversité qui sont vraiment pour les premières à la hausse et pour les secondes à la baisse ça se constate en montagne aussi les disparitions en termes de quantité de certaines espèces de certains champs d'oiseaux etc et bien je pense que d'autant plus dans ce contexte là ça vaut la peine de revoir peut-être ou de proposer un rapport à la montagne un peu plus positif un peu moins l'homme conquiert la montagne c'est pour ça que ton personnage féminin est important aussi parce que il y a de l'avenir dans la montagne et qu'il faut arriver à bien le prévoir bien l'anticiper alors pour revenir un petit peu à l'ours j'aimerais vous citer si vous me permettez ça nous donnera l'occasion de parler de l'ours donc page 161 vous dites quand on parle on parle avec quelqu'un dans une conversation la réciprocité est présupposée il ne suffit pas de dire que la nature me parle il faut dénommer il faut démontrer qu'elle me répond et qu'elle m'écoute tout dialogue implique une symétrie chacun doit pouvoir adopter le point de vue de l'autre envisager ses manières d'être se dire que ce qui arrive à autrui est susceptible de lui arriver le dialogue postule que l'autre est notre égal nous devons le respecter à ce titre il est bien sûr possible d'éprouver du respect pour un autre être vivant qu'un humain on ne parlera pas pour autant avec son chien ce dernier aura beau s'exprimer il n'entrera pas alors là aux yeux de Vogel parce que vous citez quelqu'un voilà il n'entrera pas dans une relation de questions et de réponses le langage humain car il porte en lui la nécessité de justifier ce qui est dit le langage est humain pardon car il porte en lui la nécessité de justifier ce qui est dit est fait alors là où je pense à l'ours c'est que est-ce que le problème de l'ours avec l'ours en tout cas c'est pas cette incommunicabilité cette impossibilité du dialogue de l'échange il ne pourrait pas nous répondre oui alors alors je pense que ça résonne assez avec un petit travail que je suis en train de mener en ce moment qui est une commande de texte pour illustrer un ouvrage de photos qui mettent en scène des hommes et des chevaux donc je ne peux pas plus parler parce qu'il n'est pas encore au catalogue de la maison avec tout ce film mais bon bref on m'a commandé des petits textes on m'a dit écris nous des petits textes sur la relation homme-cheval et donc j'ai beaucoup réfléchi à ça et je pense que par extrapolation en extrapolant la relation entre tout humain et animal le problème n'est pas tant que les animaux ne nous répondent pas ou ne nous communiquent pas un certain nombre d'informations parfois même très consciemment et de manière très volontariste c'est qu'on ne les comprend pas qu'on les lit beaucoup plus imparfaitement qu'eux nous décryptent alors vous en faites peut-être l'expérience quotidienne si vous vivez avec un chien ce qui est mon cas il a une capacité à décrypter la moindre inflexion de mes émotions de mes états d'âme de ma gestuelle la manière dont je suis en train de mettre une chaussure et c'est déjà si je vais partir ou pas avec lui en promenade et selon l'option il prend un air contri ou joyeux donc il me décode bien mieux que je ne le décode parfois il me faut beaucoup de temps l'été dernier il a eu une infection à la patte et j'ai mis bien des jours à comprendre ce qui se passait alors que très probablement il me l'indiquait de manière répétée c'est le cas avec les chevaux et c'est d'autant plus le cas avec des animaux qui ne sont pas des animaux domestiques et qu'on ne côtoie pas dans notre sphère et qui n'ont pas co-évolué avec nous enfin ils l'ont aussi co-évolué avec nous puisque les ours sont en contact avec les humains depuis longtemps mais en tout cas ils n'ont pas co-évolué en co-habitant au sein de l'espace humain quotidiennement en vivant dans les foyers humains donc très certainement les ours envoient un certain nombre de signaux et d'indications mais soit on ne les comprend pas soit on ne veut pas les recevoir il y a des cas aujourd'hui en Ariège qu'on peut très clairement localiser même si je n'ai pas envie forcément de donner les noms des lieux en particulier où certaines attaques se jouent de manière à répéter systématique dans la même combe où le berger n'a pas la capacité de voir ce qui se passe parce que la configuration du territoire fait que là juste dans ce petit bois dans ce repli de terrain l'ours va systématiquement prendre ses brebis à cet endroit-là parce que c'est facile pour lui et où par exemple ce signal-là pourrait se traduire par une forme d'acquiescement de l'humain qui dirait bon ok là cet endroit-là précis je ne les envoie plus puisque c'est le terme qu'ils utilisent et on va aller un petit peu plus loin puisqu'on a suffisamment d'espace et où de manière parfois un peu bornée et aussi parce qu'on parle bien d'une confrontation on va de manière répétée aller envoyer les brebis la même où on sait qu'elles sont en péril c'est absolument pas le cas sur toutes les estives mais il y a aussi beaucoup d'endroits quand il y a conflit où en substance on pourrait se dire l'ours nous dit clairement ici c'est chez moi et si elles viennent je les bouffe et on n'écoute pas c'est pas toujours le cas il y a d'autres configurations de prédation qui sont beaucoup plus subtiles et complexes et puis il y a autre chose et c'est ça qui m'intéressait dans le personnage d'Alma c'est ce qu'on veut comprendre parce que quand je vous disais que c'est une utopie d'avoir une chercheuse éthologue dédiée à travailler sur une ours et sur un territoire c'est pas une qu'il faudrait c'est de nombreuses il faudrait des jeunes dans les universités à Toulouse et ailleurs parce qu'on est dans un territoire froche qui travaillent sur ces questions moi j'ai cherché les travaux en cours j'en ai très peu trouvé j'ai trouvé beaucoup de chercheurs toute l'information par exemple que je tiens sur la question de l'infanticide des mâles ours sur les petits je la tiens de thèses qui ont été menées par une chercheuse française en Laponie parce qu'il est plus facile aujourd'hui pour des jeunes chercheurs français d'aller travailler sur l'ours en Laponie ou en Espagne qu'en France où comme vous le savez le sujet est éminemment conflictuel politisé au plus haut point et où les chercheurs ne peuvent pas de toute façon je ne sais même pas si on les autorise à mener ce genre de travail donc peut-être aussi que s'il y avait de la recherche au niveau universitaire dans les institutions qui étaient mis en oeuvre pour mieux comprendre on comprendrait mieux c'est à dire voilà c'est comme quand vous voulez comprendre une langue étrangère si vous débarquez en Chine ce que j'ai fait quand j'avais 21 ans sans essayer d'apprendre le mandarin vous ne risquez pas de comprendre votre interlocuteur voilà je pense qu'il en est de même avec l'ours vous dites vous Olivier Romo qu'on a tendance à oublier le fait que la nature les roches les animaux étaient là avant nous c'est ça que vous dites ça rejoint un petit peu ce que disait oui 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 alors en effet le passage que vous citiez finalement je le critique dans le même sens c'est à dire qu'évoquait Clara c'est nous vivons quand même surtout dans des relations de cohabitation donc plus ou moins conflictuelles ou plus ou moins harmonieuses dans des univers où des quantités de signes sont émis et à notre adresse donc le problème est bien celui du décryptage en fait de l'interprétation de ce qui de ce qui est posté à notre attention si je veux dire quoi donc il y a du dialogue il y a évidemment du dialogue avec son chien domestique entre guillemets comme avec l'ours comme avec n'importe quel être non humain auquel un humain s'intéresserait je veux dire ça engage immédiatement la réciproque quelqu'un auquel on s'intéresse devient forcément intéressé et puis soit il coupe la relation soit il la prolonge donc c'est vraiment un problème de compréhension des signes qui nous sont adressés et c'est là où l'éthologie donc la science du comportement animal joue un rôle en effet capital parce que les éthologues sont quand même de plus en plus en mesure de comprendre ou du moins de feuilleter une compréhension possible des sens des messages qui nous sont adressés donc vous me disiez le la tendance que l'homme l'humain avait d'oublier le fait que le monde existait avant lui et existait probablement aussi après il y a un lien quand même c'est à dire que le passage que vous citez en fait il intervient dans une dans un moment où je discute un peu cet argument selon lequel la nature nous parle mais on n'écoute pas donc c'est un peu le même problème on n'écoute pas si on se mettait à l'écouter on la comprendrait mieux une façon de mieux l'écouter c'est effectivement de se replacer sur le temps long ça peut être l'un des messages de ce livre faisons attention au temps long j'y crois d'autant plus fermement que nous vivons sans doute dans un monde où le temps ne cesse de s'accélérer à tel point qu'on a quand même du mal à vraiment s'orienter souvent comme on pourrait le vouloir bon ça on ne discute pas de ça parce que ça nous ouvre une porte infinie mais une réponse possible c'est de faire une petite pause des petits pas de côté vers ce qui appartient au temps long je pense en effet que la montagne nous rend spontanément humbles avec tout ce qu'on vous a dit par exemple là on se projette immédiatement soit dans mon plateau de Closys soit dans l'Ariège de Clara sur une belle pente par exemple avec un horaire bien senti enfin vous voyez toutes les conditions réunies pour qu'on se sente bien dans ce milieu naturel là et comment dire quel est l'effet principal c'est qu'on pense beaucoup moins à soi-même on se décentre moi je trouve qu'un des avantages de la montagne c'est qu'elle a des effets de décentrement qui sont assez radicaux moi j'adore ça et quand on se décentre la tension tourne et la tension se tourne soit vers des non-humains qui sont là qu'on aperçoit ça rejoint ce qu'on disait sur le sauvage tout à l'heure ou qui se cachent mais qu'on sent ou qu'on entend mais qu'on voit pas forcément très très bien soit sur subitement une espèce de charnière comme ça qui s'enroule sur elle-même et puis à propos de laquelle des géologues pourraient vous dire ah bah tiens là si je fais une analyse bio-géochimique de cette charnière là je peux vous dire qu'il y a 800 000 ans à peu près il y a eu une belle tempête c'est vertigineux mais c'est un vertige qui vous décentre agréablement et qui vous permet je pense d'échapper un petit peu à ce piège du narcissisme permanent dans lequel on vit quand même assez souvent alors comme il va falloir bientôt conclure peut-être que ces rencontres c'est aussi l'occasion de donner la parole au public alors peut-être que l'un ou l'une d'entre vous a des questions pour Olivier Romo et Clara Arnaud je peux faire passer le micro il n'y a pas de problème moi j'ai encore des questions donc je peux continuer mais pas de regrets bon alors peut-être une dernière question dans ce cas là pour vous deux quelque chose que j'ai trouvé assez fantastique c'est vos titres donc d'un côté quand les montagnes dansent et de l'autre et vous passerez comme des vents fous ce que j'ai noté c'est la personnification d'un côté de la montagne et de l'autre côté le vent et je trouve que ça rejoint parfaitement ce dont on vient de parler sur le biotique la biotique peut-être parlez-nous un petit peu de votre titre Clara Arnaud comment est-ce qu'il vous est venu c'est une citation c'est ça ? alors le titre n'est pas de moi c'est une citation même un hommage je dirais à un poème de Hovanez Shiraz grand poète arménien très connu en Arménie beaucoup moins en France il n'a pas été retraduit depuis les années 60 d'ailleurs j'espère que ça donnera des idées peut-être qui commence par nous étions en paix comme nos montagnes et vous êtes venus comme des vents fous et ça s'achève par et vous passerez comme des vents fous bon ce poème si on l'interprète dans le contexte arménien fait référence aussi à l'histoire et au massacre du peuple arménien mais on peut aussi l'interpréter plus littéralement dans son sens poétique l'Arménie étant de toute façon traversée de part en part par ce qu'on appelle le petit Caucase la partie la moins de la chaîne du Caucase et donc c'est aussi un très beau poème qui fait référence aussi à la montagne comme ce qui va nous survivre comme un lieu de résistance comme ça m'évoquait beaucoup de choses et j'ai choisi de prendre ce dernier vers comme titre déjà parce que je le trouve très beau ensuite parce qu'il y a une histoire derrière ce poème puisqu'il a été porté à ma connaissance par quelqu'un qui m'est très cher et qui était avec nous à la librairie de Saint-Giron hier soir Francis qui est un berger qui est depuis plus de 50 ans œuvre, veille les bêtes et au-delà de ça veille la montagne littéralement puisque c'est un peu la mission dont ils se sont investis dans une vallée d'Ariège et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup beaucoup apporté durant toute l'écriture du livre je pense même que sans lui ce livre n'existerait pas en tout cas pas sous cette forme et à un moment de l'écriture on se voyait régulièrement et on partait beaucoup en montagne ensemble on parlait de brebis et de montagne mais pas que on s'échangait aussi des textes et il m'a amené ce poème il me l'a donné c'était un très beau cadeau je l'ai collé au-dessus de mon bureau j'ai fini par l'incorporer deux vers par deux vers en tête de partie parce qu'il raisonnait avec ce que j'étais en train d'écrire en me disant on verra bien si je le garde à la fin jusqu'à décider d'en prélever le dernier vers pour en faire le titre donc voilà je vois un écho aussi à la manière dont c'est écrit ce livre c'est-à-dire depuis les montagnes en compagnie des gens des bêtes qui les peuplent c'est de cette manière-là que j'ai écrit c'est aussi une référence au Caucase qui est peut-être mon autre territoire refuge avec les Pyrénées ce sont des endroits où je me sens chez moi et où j'ai passé beaucoup de temps et puis j'aimais bien justement que le titre soit à la fois énigmatique et traversé par la présence du vent qui est par définition ce qui circule alors j'ai remarqué que l'image de la danse était assez présente dans le vocabulaire des géologues c'est vraiment beaucoup on la trouve dans plusieurs études un exemple sur lequel je suis tombé une étude scientifique qui m'a ravi que je vous synthétise très rapidement rassurez-vous mais c'est une étude qui porte sur le cervin donc cette belle dent de 4800 mètres à peu près des scientifiques ont posé des micros sur le cervin des capteurs sismiques au sommet au niveau du refuge de l'abri de Solveig en milieu de montagne à peu près et puis à la base et puis ils ont enregistré les ondes et ils se sont rendus compte en fait si vous allez sur je cite l'article je renvoie au lien et je vous conseille vraiment d'aller voir la simulation qu'ils ont faite les résultats conclus à une simulation suivante c'est que le cervin fait ça toutes les deux secondes il bouge il vibre alors ça ouvre une porte d'hypothèses scientifiques absolument hallucinantes je vous passe le détail mais une des hypothèses qui semble la plus valide aux yeux de cette équipe de recherche internationale mais pilotée par un géophysicien américain c'est la suivante c'est qu'en fait dans les océans il y a des vagues profondes qui ont des effets sur la croûte terrestre autrement dit la vibration donc cette forme de danse du cervin est probablement due c'est en attente de démonstration au sens scientifique c'est à dire qu'il faut accumuler les preuves mais c'est vraisemblablement l'hypothèse qui sera retenue la vibration du cervin est due au mouvement profond de l'océan donc ça ça recoupait le fil rouge l'un des fils rouges que je voulais développer et puis c'est absolument incroyable de se dire que bah oui la Terre est donc bien un système où tout est lié y compris au niveau des macro macro éléments tels que montagne océan et ça me permettait de mieux comprendre aussi et je finis avec cette anecdote une des remarques d'un géologue qui s'appelle Peter Wessbrook que je cite également qui note à un moment dans l'un de ses livres que selon lui bon s'il fallait donner une image comme ça un petit peu de vulgarisation les montagnes dansaient bien et croissaient à la vitesse de nos ongles et puis selon un mouvement qui était tantôt très lent est tantôt agité par des espèces de spasmes un peu violents il décline un peu tout ça et puis il dit bon au fond la danse finalement c'est laquelle parce que quand les montagnes dansent vous pourriez me dire c'est quelle danse c'est un foxtrot ce serait un foxtrot merci beaucoup il s'agissait d'une rencontre à la librairie ombre blanche vendredi 29 mars 2024 avec Clara Arnaud autour de la parution de son livre et vous passerez comme des vents fous et avec Olivier Romot autour de celle de quand les montagnes dansent aux éditions actes sud Clara Arnaud a aussi fait paraître la verticale du fleuve chez Actes Sud l'orage et au détour du Caucase chez Gaia Édition Olivier Romot a publié de nombreux ouvrages parmi lesquels Pensez comme un iceberg chez Actes Sud ou Solitude volontaire chez Albin Michel réalisation et mise en onde Radio Radio en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501